... Alors c'est la première fois qu'on organise cet événement à Sabah, ça s'appelle Immersion France en écho avec la nouvelle application lancée par le ministère des Affaires étrangères en lien avec Campus France pour promouvoir justement la langue française mais aussi l'immersion linguistique. Donc on a créé différentes salles, en fin de compte, où on va placer les élèves des écoles secondaires malaisiennes en immersion linguistique mais aussi il va y avoir des ateliers pour qu'ils puissent découvrir comment devenir étudiant en France et partir en mobilité, qu'il y ait une finalité à l'apprentissage de la langue française en classe. ... Welcome to Immersion France at Borneo. Bienvenue. We gather here today to experience a total immersion into French language, France itself, French high education and a glimpse of student life in France. Bonjour to Lemon, thank you for having such an interesting programme in St. Michael, Penampang. Merci, oh terima kasih. We wanted to organise this event here to gather and to celebrate French language, also to highlight the importance of foreign language. Because it's not only about language, but it's also about culture we share, and that's very important. St. Michael! St. Michael! Donc, premièrement, je pense qu'enseigner une langue, c'est pas seulement la langue. Dans la langue, il y a aussi le côté culturel. Et pour avoir le côté culturel, il faut partir en France. Et pour avoir la worship, elle nonVES, la langue. Donc, Bienvenue. C'est vrai. Ceidi à l'apprentissage. Bonjour. C'est correct. Ça va ? Ça va bien. Merci beaucoup. L'occasion pour faire venir les représentatifs de l'ambassade de France et de MFUC, ici même à Bourgneau, c'est vraiment très bien. Le français, c'est intéressant et la culture, c'est très fantastique. C'est intéressant pour mes élèves de venir dans cette immersion en France parce que pour nous, à Lahadatou, ce n'est pas facile de rencontrer des gens et de pratiquer le français en fait. Là où j'enseigne, il y a peu de contacts sur la France et la connexion Internet, ce n'est pas très bien non plus. Donc, pour avoir l'information sur la France et l'éducation en France, ce n'est pas vraiment évident. Pour moi, j'aime beaucoup de battements en français. J'aime le tour Eiffel, j'aime le musée de Lourdes, j'aime les employés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada